Dans ce didacticiel, nous allons voir comment exporter certaines données RQDA sur LaTeX. C'est un didacticiel qui est relativement avancé dans la mesure où bien évidemment il faut connaître RQDA, il faut savoir utiliser les RQDA en ligne de commande, et il faut également connaître LaTeX. Donc si vous ne connaissez pas LaTeX, je vous invite quand même à consulter cette vidéo pour savoir à peu près de quoi ça parle. Mais si vous voulez une introduction par rapport à LaTeX, je vous recommande un ouvrage excellent qui s'appelle LaTeX pour l'impatient, ou bien sinon le site du zéro, siteduzero.com LaTeX. Donc ce site ou ce livre que je vous propose sont vraiment des très bonnes introductions à LaTeX. Alors, en fait, comment est-ce qu'on va faire ? On va procéder par le biais d'un package qui s'appelle SWEVE. SWEVE, c'est un package qui permet de faire cohabiter le langage TECH et le langage R, afin de pouvoir exporter des données plus facilement, enfin, afin de pouvoir compiler des données plus facilement, disons. Pour ce faire, je n'ai même pas besoin d'ouvrir ici ou de faire Library RQDA, je n'ai pas besoin de faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ce bouton-là. Ici, je vais choisir un nouveau document SWEVE. Et ici, pour aller plus vite, je vais coller le code que j'ai tapé auparavant. Ici, on voit que le code fonctionne, c'est du code LaTeX classique. Et entre les signes bleus que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle entre les chunks, donc, il y a le code R. Donc, il y a le code R. Ici, nous voyons que c'est les lignes classiques de LaTeX. Donc, on utilise la classe article en taille 10, en 10 points sur du papier A4. On utilise de l'UTF8 comme encodage. Enfin bref, on peut utiliser ce qu'on veut. Donc, c'est du LaTeX classique. Là, j'ai le paquet de géométrie pour définir les marges. Ensuite, je dis que je mets PageStyle Empty. Ensuite, je commence le document. Je n'ai pas rentré de date, je n'ai pas rentré de titre. On pourrait très bien rajouter l'auteur. Donc, je vais mettre mon nom. Et ensuite, on dit que la page de garde est terminée. Donc, on fait End Make Title. Et ensuite, les autres pages n'ont pas de numéro de page. Enfin bref, c'est du code LaTeX classique. Et ici, tout en bas, je ferme mon code LaTeX. Et la particularité, c'est justement là qu'on utilise le Sweep. Et pour utiliser du Sweep, on met juste ce qu'on appelle des Chunks. Donc, des Chunks, c'est ces caractères en bleu que vous voyez là. Donc, en fait, il faut toujours ouvrir un Chunk de cette manière-ci. En faisant deux flèches qui se ferment et deux flèches qui s'ouvrent. Donc, flèche, si vous voulez, flèche, 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 égal. Voilà, donc ça, c'est le début du Chunk. Et le fin du Chunk se caractérise par le... Enfin, se représente par le caractère d'un arrobase. Et à l'intérieur, vous mettez du code. Bien évidemment, vous pouvez mettre n'importe quel code R. Mais ici, vu que cette chaîne YouTube est spécialisée dans le langage RQDA, on met du code RQDA. Alors, il y a trois lignes. La première dit, utilise la librairie qui s'appelle RQDA. Si vous utilisez dans votre Chunk des fonctions classiques comme moyenne, minimum, maximum, et je ne sais quoi, donc des fonctions très classiques de R, là, vous n'avez pas besoin d'appeler une librairie. Mais étant donné que RQDA est un logiciel spécifique, on a besoin d'appeler la librairie. Pour appeler une librairie, il suffit de mettre librairie, et entre parenthèses et entre guillemets, le nom de la librairie en question. Donc j'ai mis RQDA. Et ensuite, RQDA a besoin de savoir sur quel projet est-ce qu'on va lui demander d'exporter les données. Alors, dans notre cas, le projet s'appelle RQDA underscore C-Wanted point RQDA qui se trouve à la racine du disque dur C. Alors, je vais juste essayer de vous montrer le disque dur C. Voilà, donc là, j'ai le disque dur C. Et ici, tout en bas, on voit bien que j'ai mon fichier RQDA underscore C-Wanted point RQDA. Et justement, la ligne suivante va dire à RQDA La ligne suivante, pardon, signifie je veux exporter en fait tous les codes que j'ai fait sur RQDA, donc sur ce projet-ci de RQDA. En l'occurrence, les codes, si vous voulez, ça concerne encore une fois, c'est relatif au stabilo bossage, au surlignage que vous effectuez tout au long de votre travail. Et ensuite, je ferme le chunk par le biais de la rebase. Alors, avant tout, je vais enregistrer tout ça sur un de mes dossiers. Alors, j'ai choisi celui-ci, qui se trouve sur mon bureau, puis j'ai appelé ça le dossier jeté, parce qu'après cette vidéo, je vais le jeter. Enfin bref, faites attention sur vos chemins de ne pas mettre d'espace. Donc, par exemple, ne mettez pas jeter poubelle, mettez plutôt jeter underscore poubelle, ou bien majuscule poubelle. Enfin bref, ne mettez pas d'espace, sinon vous allez avoir des erreurs lors de la compilation. Et ensuite, je clique sur enregistrer, et là, je choisis le nom. Je vais appeler ça RQDA. Et ici, on voit qu'il m'a créé un document qui se termine par .rnv, et R comme le langage R, et puis NV, donc c'est la suite de l'extension. Sinon, vous avez également la possibilité d'utiliser du point SNV, et le SNV, c'est relatif au langage, il me semble qu'on appelle ça le langage S. Donc, c'est un peu l'équivalent de R, mais en payant, sauf erreur de ma part. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser le SWIFT sur R, ou bien sur le langage S, ou S+, je crois qu'on appelle ça. Je ne sais pas exactement, désolé, enfin c'est juste une petite information. Ensuite, je vais cliquer sur Compile PDF. Et entre parenthèses, sur mon dossier, sur mon dossier qui s'appelle Jeter, donc je vais juste l'ouvrir. Voilà, il se trouve ici, là. Donc, j'ai uniquement pour l'instant le RQDA.RNV qui s'est enregistré. Alors, ici, je vais cliquer sur Compile. Et ici, je vais attendre un petit peu que le tout se compile. Voilà. Entre parenthèses, si vous êtes sur Windows 7, vous avez peut-être le risque de trouver un message « Erreur dans le Shell Path Association de Fichiers pour un machin ». Mais ça, c'est juste une erreur qui est relative à Windows 7. Et cette erreur n'est pas, en fait, discriminatoire. Et puis, elle permet tout de même de compiler votre PDF. Enfin, pour corriger cette erreur, il y a une petite astuce. Il faut aller chercher sur Google comment faire pour éviter que cette erreur s'affiche. Mais c'est assez lourd de faire ça. Donc, moi, j'ai à chaque fois cette erreur qui s'affiche. Mais c'est juste une petite erreur de Windows 7. Donc, ça n'a rien de grave. Bref, je vais retourner ici. Et ici, je vois qu'une fois que le tout s'est compilé, que j'ai mon fichier PDF qui est venu. J'ai également mon fichier tech qui s'est créé. J'ai toujours le fichier RNV, le fichier PDF, puis un petit log et puis un petit hoax. Donc, ça, c'est vraiment le classique du langage... Il faut de la compilation sur la tech, pardon. Et je vais ouvrir mon RQDA en PDF. Alors, il se trouve ici. Et ici, on voit bien que j'ai tous mes codes qui sont apparus sur mon fichier PDF, donc via la tech. Alors, ici, on voit bien que là, j'avais mis mon prénom. Donc, mon prénom est relatif à author meeting. Et ensuite, là, dans le chunk, j'ai mis librairie RQDA Open Project Summary Codings. Et là, effectivement, je vois bien qu'il me met le code. Et par la suite, en bas, il me met tous les résultats disponibles. Alors, les résultats disponibles, vous en avez beaucoup dans ce cas-là, parce que c'était un long projet. Donc, là, vous avez toutes les informations relatives à la fonction qui s'appelle Summary Codings. Alors, si vous voulez, vous pouvez également utiliser d'autres fonctionnalités de RQDA. En fait, vous pouvez toutes les utiliser. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Pour l'exemple, on va prendre le GetCodingTable, qui est pas mal. Je vais juste faire un copier, là. Donc, GetCodingTable permet, normalement, de me donner les codes par rapport au TAL. Là, on va juste essayer ça. Là, on va remplacer ça et on va faire un coller. Et je ferme le tout. Donc, à la place de mettre le Summary Coding, je mets un GetCodingTable. Avant tout, je vérifie bien que j'ai fermé mon fichier PDF. Ensuite, j'enregistre ça et je compile. J'attends que ça mouline. Et voilà. Donc, ici, je vais retourner sur mon dossier. Donc, je vais cliquer deux fois dessus. Et on voit qu'ici, j'ai bien mon GetCoding à la place du Summary Coding. Alors, ici, c'est en gros tous les codes qui ont été créés sur... Voilà. Donc, c'est tous les... Enfin, comment dire ? Code par code, en fait, fichier par fichier. Donc, c'est en fait la fonction classique du GetCodingTable de RQDA. Et bien évidemment, vous pouvez faire ça avec toutes les fonctionnalités. Et vous avez également, bien évidemment, la possibilité d'utiliser du code classique de R. Donc, je ne sais pas. Moi, par exemple, ici, je vais faire du... Un petit min. Donc, je tape n'importe quoi, juste pour l'exemple. Voilà. Donc, je veux qu'il me donne le minimum de ces chiffres. Je veux... Bon, on va reprendre la même chose, mais on va lui demander le max. Voilà, on a le max. Puis, on va reprendre la même chose. Et on va lui demander la moyenne. Ici, on va toujours vérifier que le... Non, ça, c'est bon. Je vais vérifier que mon fichier PDF est fermé. Ensuite, j'enregistre mon fichier RNV. Et ensuite, je compile. J'attends un peu que ça mouline. Donc, normalement, je vais toujours avoir mes... Mes GetCodingTable plus les fonctions que j'ai mis en dessous. Et on va avoir ça tout de suite. Alors, on va retourner dans le dossier. Et là, on voit effectivement que j'ai toujours mes codes en question. Et tout en bas, je vais avoir... Une fois que j'ai fini mes codes, je vais avoir la fonction que j'ai rentrée. Et c'est justement ça, la puissance du package SWIFT. C'est que là, il vous met la fonction que vous avez rentrée. Et il vous met le résultat. Donc, on voit que le minimum de cette série de chiffres est 34. Le maximum est 342234. Et la moyenne est de 324. Voilà. Donc, bien évidemment, après, vous pouvez paramétrer SWIFT. Pour lui dire, donne-moi uniquement le résultat. Ou donne-moi uniquement les commandes que je rentre sans résultat. Ou donne-moi les deux. Vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez également rajouter des graphiques, etc. Mais là, je vous ai juste présenté le package SWIFT pour la tech par rapport au langage RQDA. Mais sachez que c'est un puissant package qui est valable pour n'importe quelle librairie de R. Donc, peu importe que vous utilisez des fonctionnalités classiques. Que vous faites des statistiques, du quantitatif, du qualitatif. Ou que vous faites tout autre projet mathématique ou statistique avec n'importe quel package qu'on puisse imaginer. Ça fonctionnera en principe toujours avec SWIFT. Donc, n'hésitez pas à parcourir un peu le web pour découvrir cet excellent package qu'est le package SWIFT. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci.